La première chose, on nous dit tout le temps que, pour les jeunes joueurs en particulier, pour progresser, il faut jouer. Non, moi je ne crois pas. Moi je crois que pour progresser, il faut apprendre, et ce n'est pas ce qu'on apprend qu'on peut jouer. Apprendre des gestes, apprendre à reconnaître les situations, l'apprentissage c'est assez complexe. Donc ça c'était la première idée. Ensuite, c'est sur les fondamentaux individuels que je voulais intervenir, mais c'est très très large, j'ai que 40 minutes, donc j'ai ciblé plutôt sur le développement des meneurs de jeu. Donc l'idée c'est, un meneur de jeu doit savoir être capable de monter la balle, monter la balle sur la pression, donc je vais vous montrer des choses simples et puis un peu plus complexes. Il a comme métier de faire la première passe, donc ça paraît anodin ça, mais faire la première passe, ce n'est pas quelque chose de simple. Il a aussi la responsabilité de faire la dernière passe, la passe décisive. Ok ? Et puis il doit avoir comme compétence de pouvoir tirer, donc tirer à trois points évidemment, même s'il existe des meneurs de jeu qui ne sont pas des tireurs à trois points. Et puis finir la taxe, c'est-à-dire être suffisamment agressif pour aller finir près du cercle. Donc les situations que je vais vous montrer, je vais vous montrer pas mal d'exercices et de situations. Elles sont basées autour de trois idées. D'abord développer la qualité fondamentale, un espèce de concept qui est autour du volume d'impalculation, de coordination, de vitesse. D'accord ? Ensuite, travailler le geste technique, un geste technique spécifique du meneur de jeu, dans la passe, dans le dribble ou dans le tir. Et enfin, associer la technique à l'opposition. Parce qu'on ne peut pas imaginer développer des joueurs sans, indépendamment du travail de l'opposition en match, leur proposer d'utiliser une gestuelle, un geste technique face à un adversaire. Voilà. Donc recréer quelque part des situations, des conditions de match. Ok ? Donc les premières situations, alors ça va être très très simple. C'est dans le dribble, trois éléments qui sont importants à prendre en compte. Le volume de manipulation. C'est-à-dire qu'il faut être apte à pouvoir regarder ce qui se passe devant. En même temps, il y a un défenseur qui vous met la pression, donc il faut pouvoir s'exprimer avec la balle en regardant là-bas et en pouvant manipuler devant, derrière, sur les côtés. La coordination et la vitesse. La vitesse de dribble. Ok ? Donc la première situation, mettez-vous en rond. En rond. Allez-y. Écartez-vous. Donc c'est juste, c'est très simple et après on peut faire évoluer, mais on va utiliser le volume de manipulation. Donc ça va. Ici, vous allez vous fléchir. Ok ? C'est comme en position défensive. Les pieds peuvent être décalés pour avoir un meilleur équilibre. N'écartez pas trop l'arche. Et vous allez avec une main, balayé devant. Allez-y. À droite et à gauche. Allez loin. Loin d'un côté. Loin de l'autre. Avec la main droite et avec la main gauche. Ok ? Donc ça c'est simple. Ok ? Donc on peut faire la même chose ici. Voilà. De devant vers derrière, devant vers derrière, devant vers derrière. Allez loin. Le ballon reste bas. Voilà. Et donc on va pouvoir faire ça à droite et à gauche. Dans le dos. Dans le dos. Dans le dos. Voilà. Donc après, on peut l'associer ça à des petits déplacements. Ok ? Dans le dos. Dans le dos. Ok ? Très bien. Donc juste, par rapport à l'article que j'avais vu et c'est intéressant, l'article qui est paru dans la revue Afeble, j'ai vu ça, j'ai vu à Badalonne toutes les équipes du club s'entraîner. Et ils ont tous comme routine, et les tout petits comme les plus grands, ce type d'organisation avec le volume de manipulation. Et j'avais été intéressé parce que j'avais vu les tout petits, mais les tout petits, en dessous de poussin, avoir cet exercice-là où on va, à partir de la position arrêtée, vous allez faire ça, juste une fois, taper sur la balle pour la faire. la monter, la passer devant, aller la chercher avec la main droite, la ramener ici, la poser, taper pour la relever, la pousser, attraper, ramener, poser. Vous essayez ? Non, non, c'est ça, hein ? Le dribble, c'est ça. C'est, à partir de là, c'est pousser, ramener. Où c'est, ramener. OK ? Où c'est, ramener. Restez fléchis, le dos droit. OK ? Donc ça, ça touche au volume de manipulation. OK ? Vous vous mettez par deux. Il faut qu'on aille vite, donc c'est juste pour vous montrer. Après, vous expérimenterez. Donc après, on va parler de coordination. Vous êtes par deux. Voilà, vous vous mettez par deux. Il y en a un qui travaille, et puis vous vous mettez sur la longueur du terrain. Et bien, ici. On va parler un peu de coordination. Donc on peut dribbler avec deux ballons. On va vous montrer une progression. Mettez-vous par deux. Allez-y. Donc tu vas avancer. De l'autre côté. Tu vas dribbler alternativement, simultanément. Voilà. OK ? Vas-y, vas-y. Cours. Tu peux courir. Donc ça, c'est des choses simples. On va le faire en simultané au retour. Allez-y. Vas-y. Simultané au retour. Simultané au retour. OK ? Là, stop. Maintenant, on peut faire des choses de plus complexes à partir de ça. À savoir, de changer de main. OK ? Donc vas-y. L'un et l'autre. Dribler. Donc là, c'est plus dans le registre de la coordination. Non, 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 non. C'est l'idée de... Vraiment, on doit contrôler le ballon. Si je... On peut faire ça. Mais je ne contrôle pas la balle. Je ne la tiens pas. Et quand on est sous pression, on doit pouvoir dribbler la balle. Et quand la balle, elle est dribbler fort, en fait, elle reste plus longtemps dans la main qu'elle n'est dans l'air. D'accord ? Donc à n'importe quel moment, si quelqu'un me demande la balle, demandez-moi la balle. Demandez-moi la balle. OK. Dès qu'elle demande la balle, je peux la passer instantanément. Alors que si je tape la balle, et qu'on me demande la balle, il faut que je la récupère pour passer. On perd ce temps-là. Donc l'idée, c'est de dribbler et de l'amener dessus. De garder le contrôle sur la balle. OK ? Allez, à toi. Allez-y. Tu la passes par-dessus. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de la dribbler fort, de la tenir, de la passer dessus et dessous. OK ? Donc on peut imaginer ça, maintenant, en faisant passer la balle entre les jambes. À toi. Derrière le dos, pareil. Donc c'est des exercices d'échauffement et de dextérité. Allez-y, testez. OK, stop. Donc juste un petit détail au niveau de la pédagogie. C'est qu'il faut maîtriser le ballon. Un meilleur de jeu, il maîtrise complètement son dribble. Et pour apprendre, il faut y aller progressivement. Ça veut dire que c'est un exercice difficile quand on ne le maîtrise pas. Donc on va dribbler ici, on va passer la balle et on va se donner, je ne sais pas, 2, 3 dribbles intermédiaires ou 4 s'il faut pour préparer le prochain changement de direction. Et on va se tenir à ce rythme-là. Là, je parle aux entraîneurs. Voilà. Et donc tu vas faire ça 4 fois. Et à partir du moment où tu es capable de maîtriser ça en faisant 4 dribbles intermédiaires, tu vas faire 3. Puis après, tu feras 2. Et puis après, tu feras 1. Et puis après, tu enchaîneras 100 dribbles intermédiaires pour progresser. OK ? Donc on peut faire ça derrière le dos. Enfin bon. Là, ça fait appel aussi à la créativité. On peut très bien les laisser aller utiliser les ballons, etc. Et puis, vas-y, tu vas dribbler et passer la balle entre les... Avancez-la, moi. Avancez-la, moi. OK ? Avancez-la, OK. OK ? Tu la trappes, tu me la redonnes et tu reprends. Donc on peut, avec tous ces exercices-là, beaucoup s'amuser, créer autour de la manipulation et coordination. Maintenant, on va parler plus du registre de la vitesse. Et je me rappelle d'un joueur qui s'appelle Robert Smith, que tu as connu. Tu ne te rappelles pas ? Non. Qui était un grand malheur de jeu. Et moi, j'étais jeune entraîneur. Et j'avais vu un reportage. On va parler de la vitesse. J'avais vu un reportage où la caméra le filmait. Il était sur les trucs... Ici... Voilà. Vas-y, vas-y, allez-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, allez-y. Vas-y, vitesse de doigt au sol. Cette capacité à pouvoir. Voilà. Assis, tu la fais passer devant. Tu peux la faire passer derrière. On peut le faire à un ballon ou deux. Vitesse de doigt et vitesse de balle. OK ? Donc on va parler un peu de la vitesse. J'ai parlé du volume de manipulation. J'ai parlé de coordination. Et ça, c'est des exercices qui sont autour du toucher et de la vitesse. Par exemple, je regardais hier Stephen Curry jouer sur des pick-and-rolls. attaquer sur des inversions et passer très, très bas sur la conduite de balle pour pouvoir éviter la pression défensive et aller prendre un autre espace ailleurs. Donc ça se développe également. Donc ça, c'est un exercice. Maintenant, on va aller faire marcher le chien. C'est un exercice que j'avais vu il y a quelques années aussi. Va faire marcher ton chien. T'as pas de chien ? T'as pas de chien ? T'as un chien ? Non ? Qui est un chien ? Alors, fais-le marcher. Fais-le marcher. Donc, l'exercice, c'est celui-là. Ils appellent ça, mais j'ai vu ça il y a 20 ans, Walk the dog. C'est, vous prenez la balle derrière ici. Voilà. En progressant, en avançant, en reculant. L'exercice, c'est faire marcher le chien. Allez-y, essayez. Faites-moi marcher le chien. Donc, c'est la même idée de vitesse de doigt, d'accélération sur la balle. OK ? OK. Donc, un autre exercice de vitesse, c'est... Ça, c'est un exercice parce que je paie chaque fois que je monte un exercice qui ne m'appartient pas. Et comme vous savez, nous, entraîneurs, on récupère des trucs qu'on pique partout. Donc, bon, ça va me coûter cher la fin de la journée. Ça, c'est un exercice que Kyle McAllarney, à Orléans, qui est un joueur américain qui joue à Orléans, fait régulièrement et m'a montré sur la vitesse de droit. C'est-à-dire qu'on dribble ici. Et on va dribbler et reprendre. Alors, je ne suis pas un expert. Je ne m'entraîne plus, moi. Vous essayez ? Allez-y. Donc, l'idée, c'est de faire dribbler, de passer, passer et reprendre. Évidemment, sans que ça rebondisse. Pour travailler la vitesse et le replacement au niveau de bras. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de reprendre avant le dribble. Et partagez les ballons, rapprochez-vous. Donc, évidemment, on peut faire dribble, dribble, devant. Mais on peut faire dribble, derrière, reprendre. D'accord ? Et dernier exercice. C'était, comment ça ? Donc, ça vous donnera des idées, vous, les joueurs, pour vous développer. Tiens, la balle, viens avec moi devant, là. Et un exercice aussi qui est intéressant. Vas-y, dribble. Protège-toi, mets-toi bas. Et moi, je vais te... Reste, reste. Non, non, protège pas ta balle. Voilà. Donc, vous avez dribbler sur la pression. Il se trouve que dans le jeu, il y a un arbitre. Qui sanctionne les fautes de nos adversaires. Ou ne sanctionne pas. Et donc, il faut être apte sur la pression. A évidemment protéger la balle. Mais par contre, aussi, à pouvoir piloter le ballon. Quand on est tenu. Pousser. Accrocher. Donc, c'est des petits... Allez-y, entre vous, là. Allez-y. Prends-moi le deuxième ballon. Allez-y. Allez. Allez. Ok, très bien. Ok. Vas-y, 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 vas-y. Donc, c'est toujours dans le même registre de la vitesse et de l'activité de la balle. Ok ? Voilà. Et on peut aussi piloter un peu sur la pression. Fléchis-toi. Fléchis-toi. Voilà. Avance. 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 On est à moitié dans le travail de Bernard sur la préparation physique. Ok ? Bon, stop. Très bien. Donc, tout, c'est un petit panel rapide sur le drill. Mettez-vous ligne de fond. J'ai beaucoup de choses à vous montrer et je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, un exercice que j'aime beaucoup, on passe plus à la technique maintenant, c'est ce que j'appelle le hugo drill. C'est-à-dire passer d'une position où on va se protéger, où on va changer de direction face à un défenseur, se reprocher. Voilà. Donc, on progresse. Ici, on avance. On recule. Et ce qui est intéressant pour les joueurs, enfin, qui est important, c'est de comprendre qu'on a toujours, en fait, le plus possible la main en contact du ballon. C'est-à-dire que, quelque part, on porte la balle, sauf que ce n'est pas un dribble irrégulier parce que la main, elle est toujours au-dessus. Elle n'est pas au-dessous. Quand c'est mal réalisé, on prend la balle par le dessous. Mais quand c'est bien réalisé, elle reste au-dessus. OK ? Donc, on va essayer de faire ça. Vous prenez les joueurs, vous allez faire plusieurs lignes, là. Quatre joueurs d'abord, puis quatre autres joueurs derrière, etc. Donc, l'idée, c'est d'avancer, de reculer, de changer de mer et d'avancer. Voilà. On se protège. On ne perd pas le micro. Allez-y. Donc, ça, c'est un exercice de base. Regardez devant. Le bras en protection, changer de mer, partir. Très bien. Donc, ils ont déjà fait ça. Avancez. Vas-y. Vas-y. OK. Stop. Donc, l'idée, juste un petit point de détail qui est important pour cet exercice-là, aller jusqu'au bout. C'est qu'on ne passe pas la balle devant, derrière, pour le plaisir. L'idée, c'est d'utiliser la balle, de se déplacer, de s'ouvrir, fléchi, pour pouvoir, derrière, accélérer. Ce que Bernard vous a dit tout à l'heure, c'est être fléchi, ramasser, pour pouvoir, maintenant, pousser et courir. Je cours. Je me protège, je m'ouvre et j'attaque. D'accord ? Essayez. Allez-y. Non, j'accélère. Quand je change de direction, j'attaque. Je me protège, j'ouvre et j'attaque. Non. C'est bon ? Allez, baseline. Allez, baseline. Donc, une fois, pour voir, on va essayer de trouver un joueur qui fait ça. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Donc, on dribble, on se protège, on regarde le jeu, je recule, j'ouvre et quand j'ouvre ici, j'attaque. J'attaque, ça veut dire je sprint et je ralentis et je me protège. Allez, un joueur. Numéro 12. Vas-y. Fléchi. Vas-y. Déplace-toi, protège-toi. Recule. Ouvre. Voilà, très bien, encore. Fléchi. Ok. Ok. Très bien, continue. Un suivant. Toi. Ici, tu vas me faire la même chose, mais maintenant, quand on revient, on peut évidemment passer la balle entre les jambes ou derrière le dos. De la même façon. Plus il y a de pression défensive, plus vous avez besoin de protéger votre balle. Donc, passer la balle entre les jambes, c'est une façon de la protéger, mais le passer dans le dos également. Vas-y. Ok. Très bien, courir. Protège-toi. Tomber en protection. Très bien. Suivant, avec le dribble dans le dos. Suivant, là. Vas-y. Très bien. Parfait. Des experts. Ok. Ok. C'est bon. Voilà. Donc, on peut combiner ça avec, ici, des feintes. Ce qu'on appelle in, out. C'est-à-dire qu'on peut changer de direction, croisé, attaqué, ou changer de direction, feinté de croisé et repartir du même côté. Ok. Allez, vas-y, fais ça. Encore. Recule, 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 feinté. Ça s'appelle un in and out. Suivant. Vas-y, vas-y, continue. Suivant. Avec l'autre main. Très bien. La fréquence de dribble. Ok. Parfait. Parfait. Très bien. Donc, on peut combiner ça avec un peu de créativité quand on leur donne les basiques d'avancer, de pouvoir porter la balle reculée, de s'ouvrir fléchie, de pouvoir passer à droite entre les jambes, derrière le dos, repartir. Vous venez derrière, s'il vous plaît, ici. Et de faire ça avec la tête levée. Ça veut dire qu'on va prendre, par exemple, les cinq joueurs, là. Les cinq joueurs en ligne. Les cinq joueurs en ligne. Vite, 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 vite. Toi, t'es le boss. Toi, t'es le boss. Tu fais ce que tu veux. Et les autres, pour obliger à regarder et à s'ajuster, vont copier exactement les mouvements qu'il va faire. J'avance. Il avance, j'avance. Il recule, je recule. Il change entre les jambes, je change entre les jambes, etc. On fait une fois juste pour voir. Allez, go. Vous le suivez. Ok, très bien. Donc, il y a cette dimension aussi. Vous venez de fond. L'idée de créativité. C'est-à-dire qu'il y a des bases. Il y a la technique avec les déplacements, les positionnements, le volume de manipulation, etc. Et après, il y a tout ce qui appartient aux joueurs, qui est avec tout ça, de créer. Voilà, parce que vous savez très bien qu'il y a des joueurs qui sont très, très à l'aise sur une fente, qui peuvent faire toute leur carrière sur juste un mouvement. Tout le monde sait, tout le monde sait qu'ils le font, mais personne n'arrive à les attraper. Donc, il faut leur laisser aussi cette part de créativité. Après, sur la dimension technique, dans le même registre, c'est que souvent, les défenseurs, là, c'est un peu plus technique, ils mettent les bras au niveau du bassin. Donc, c'est un gros avantage. C'est que quand vous tenez le bassin de l'adversaire, c'est compliqué pour passer. Ça, ce n'est pas autorisé par la police, sauf que parfois, la police, elle ne voit pas. Donc, il faut pouvoir être apte à se libérer de l'espace pour pouvoir passer la balle et changer d'érection sans que l'adversaire, parce que l'intérêt de tenir ici, c'est de tenir et de ralentir la progression, mais c'est de pouvoir aussi challenger la balle. Vincent vous a parlé de défense, il vous a parlé de l'agressivité sur la balle. Donc, l'idée, c'est aussi de se donner la possibilité de rester face au jeu, parce qu'on peut jouer comme ça, mais on ne voit pas ce qui se passe là-bas. Donc, il faut pouvoir rester face au jeu malgré la pression. Et donc, ça, c'est un outil technique qu'on peut développer sur ce qu'on appelle des zigzag drills, c'est-à-dire dribbler, mettre ton bassin, ok ? Et avant de changer d'érection, on va chasser le bras, croiser. Dribler, dépasser, là, chasser, croiser, ok ? D'accord ? Vous mettez un drill comme un zigzag drill au milieu. Voilà, vous appuyez sur le bassin. Allez-y. Mettez-vous un zigzag ici, les uns après les autres, tranquillement. On coopère, hein ? Vraiment, on appuie sur le bassin. Vas-y. Avance, avance, avance. Avance, 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 avance. Ok. La main sur le bassin. Allez-y. Jusqu'au milieu du terrain, ça suffit. La main sur le bassin, tranquillement. Ok. Très bien. J'ai dit jusqu'au milieu du terrain. Milieu du terrain. Je parle de Gascon. Je sais bien que le Gascon, ici, ce n'est pas traduit. Mais je parle vite, en plus. Milieu. Dernière situation sur le dribble, par rapport à l'opposition, c'est que parfois, sur la pression défensive, moi, j'ai un mêleur de jeu, enfin, j'avais, pardon, à Orléans, un mêleur de jeu qui est plutôt super athlétique, et qui défend très, très fort, qui défend beaucoup avec les bras. Alors, je ne cèterai pas son nom s'il y a des arbitres dans la salle. Mais qui fait quand même beaucoup de fautes. Mais ce n'est jamais sifflé. Voilà. Des fois, il y a des règles et ce n'est pas sifflé. Donc, il est très fort, ici. Donc, on va vous demander d'être vraiment très fort au contact, ici. Et parfois, quand on n'est pas super athlétique, parce que quand je pousse plus fort que mon adversaire, je peux m'en sortir. C'est plutôt plus facile. Mais quand je suis un peu moins costaud, c'est un peu plus compliqué. Donc, la technique est là pour nous aider, ou vous, pour aider vos joueurs à trouver des moyens de se dépatouiller de situations un peu complexes. Et donc, l'idée, c'est que, moi j'ai pris le plus costaud, vous avez noté, face à moi, qui va être le bras au contact, ici, en train de me pousser. Tu ne défends pas, mais tu me pousses fort. D'accord ? Et moi, l'idée, c'est, un, de comprendre que jamais je reste au contact de mon défenseur. Parce que, partout, il peut me tirer le bras, tirer, me déséquilibrer ici, pour me pouvoir, et il est à distance, pour me prendre la balle. Donc, l'idée, c'est de sortir toujours de la pression. Sauf que, comment je fais quand il y a quelqu'un qui me marche dessus ? Donc, l'idée, c'est d'avancer dans le dribble, vers lui, et au lieu de m'effacer, je vais plutôt appuyer sur un dribble très fort, comme si j'allais chercher un contact. D'accord ? Et de me décaler. Ne bouge pas. Et de me décaler sur le côté, ce qui va me donner simplement un espace. Et à partir de ce temps-là, où je me suis sorti de la pression, je vais pouvoir accélérer d'un côté ou de l'autre. D'accord ? Donc, on va essayer ça, tranquillement, on voudrait faire pareil. Donc, tu pousses fort. Ok ? Je fais ça. Et je t'attaque. Et on le fait de l'autre côté. Ok ? Vous essayez ? Donc, il y en a un qui pousse fort. Voilà, vous jouez le jeu. Après, tu attaques. Tu attends qu'il se replace et on recommence. Allez, go. Pousse. Ok, très bien. Tu refais de l'autre côté. De l'autre côté, de l'autre main. L'autre main. L'autre main. Il faut se fléchir, se ramasser, vous l'a dit Bernard tout à l'heure, se décaler et avancer. Essayez, les défenseurs, de toujours pousser. Mets-toi en défense, pousse-le. Deux. Ok. Eh, eh. Il faut, le défenseur, il faut qu'il pousse. Tu te décales et tu attaques. Tu te décales et tu attaques. Ok, stop, 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 stop. C'est pas du match. C'est sentir la poussée. Quand il me pousse, je recule pas. Quand il me pousse, j'avance sur lui. Je me décale. Et quand j'ai donné un peu d'air, j'attaque. Ok ? Bon, c'est juste pour vous montrer l'idée qu'à chaque situation, on peut trouver des éléments techniques pour aider les joueurs à traiter les problèmes. Ok ? Donc, j'ai fait le plus vite possible. Je vais faire un peu quelques situations sur le jeu de passe. Il me manque quand même un truc. Donc, mettez-vous ici, un contre-un. Un contre-un. Zigzag grille, là, entre la rouge et la blanche. Un petit exercice quand même d'opposition parce que quand on a fait des exos comme ça, techniques, c'est bien de mesurer un peu la qualité qu'a le joueur dans des situations réduites. Le meilleur de jeu, il doit pouvoir me passer la balle. Moi, je suis son allié, je suis devant. D'accord ? Et je vais te faire signe. Donc, je pourrais faire comme ça. Mais comme tu es très fort, je vais juste te faire ça. Lui, il va te mettre la pression. Il est entre la rouge et la blanche. et chaque fois que tu vois ça, t'annonce passe parce que t'es censé me faire la passe. D'accord ? Et toi, tu les marches dessus. Vas-y. Ok ? Combien j'ai de fois, j'ai annoncé ? Deux fois. Et il n'a pas vu. D'accord ? Donc, je vais faire plus évident pour toi. Donc, c'est un exercice que j'aime bien parce qu'à la fois, on associe tout dans un contexte de pression extrême. Le meuleur de jeu, il y a un timing qui est... Voilà. Il n'y a pas beaucoup de temps et d'espace pour passer la balle. Donc, tu ne peux pas rater. À toi de te débrouiller, à utiliser tous les éléments qu'on t'a montrés pour pouvoir passer la balle. Ok ? Allez, maintenant, tu me fais la passe. Allez, go. Passe. Top. On commence. En même temps, maintenant, tu me fais la passe. Parfait. Voilà l'idée. Ok ? Donc là, la gestion est parfaite. Juste au moment où j'ai demandé la balle, non seulement il l'a envoyé dans le temps, et en plus, il l'a envoyé de façon très précise. Donc, on associe à tout un tas de travail ou d'éléments techniques une situation de jeu réduite qui correspond à la réalité de ce qu'on va lui demander en match. Sur beaucoup de pression, être capable de passer la balle au bon moment, au bon endroit. Ok ? L'exercice de passe. Donc, dans le registre de la motricité également. C'est un exercice que j'ai récupéré cet été sur Internet. De mon temps, on n'avait pas accès à Internet. On n'avait pas accès à des situations. C'était difficile de trouver. Donc, il fallait être créatif. Maintenant, il y a plein de choses qui passent. Et donc, on peut aller gratter à droite et à gauche des éléments qui sont intéressants. Donc là, on va faire ça. Un exercice de motricité que je vous montre. Vous pouvez le tester sur le côté. Va me chercher notre ballon, s'il te plaît. Donc là, on va faire deux dribbles. Un, deux, crosser, passer. Ok ? Donc, c'est une petite progression. Un seul, un seul. Mettez-vous sur le côté, essayez-vous. Je prends ta place. Vas-y. Drible, drible, cross, passe. Ok ? Donc ça, c'est simple. Et ça, ce n'est pas maîtrisé. Donc, on peut passer la balle comme ça. Mais on peut la passer aussi comme ça. Vas-y. Ok ? Alors, tu vas essayer de faire ça plus vite. Tu vas faire deux dribbles. Passe, passe, passe. Allez, go. Ok, très bien. Ok, très bien. Allez, mets-moi un peu plus d'amplitude. Donc, c'est déjà plus vite. Toujours pareil. C'est des règles simples du volume de manipulation. Ok ? Donc, tu fais la même chose. Mais maintenant, tu vas faire dribble, dribble. Passe, passe. Allez, go. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Ok. Maintenant, tu fais passe, passe. Allez-y, hein. Testez. Attends, 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 attends. Vas-y. Ok. Dribble, dribble. Passe, passe. Ok. Donc, on peut complexifier un peu. Donc, maintenant, on va faire la même chose. Mais en même temps qu'il m'envoie la balle, je lui envoie la balle. Ok ? Donc, tu vas faire la même chose. Tu vas m'envoyer la balle. Pendant que tu m'envoies la balle, moi, je te la renvoie. Hé ! Tu me la renvoies. Tu me la renvoies. Reste, reste. Reste. Une seule main. Une seule main. Hé ! Très bien. Ok. Donc, on est dans le registre de la manipulation et de la coordination. On va du simple vers le compliqué. Donc, il faut se l'approprier. Donc, on peut le faire comme ça. Deux secondes, s'il vous plaît. Donc, on peut passer la balle au sol. On peut passer la balle en crochet. Vous verrez que dans le jeu, c'est utile de pouvoir désaxer et passer. Ok ? De passer la balle dans le dribble. C'est utile. Et il y a aussi une passe qui est très, très utile. C'est ce qu'on appelle la hook passe. La passe crochet. Donc, on peut aussi utiliser cet exercice pour... Tu vas te mettre le profil. Par rapport à moi. Ok ? Avec ta main forte. Ta main droite. Ta main gauche. La main droite. Mais on met ta main droite. Dans l'autre sens. Non, excuse-moi. Donc, tu vas dribbler les mains gauches. Ok ? On fait la même idée. C'est-à-dire que tu fais deux dribbles. Tu vas passer la balle devant. Et tu vas la passer dans le dos avec ta main droite. Ok ? Vas-y. Donc, tu vas faire maintenant main droite. Non, reste là. Deux dribbles main droite. Gauche, droite. Dans le dos. Il faut plus vite que ça. Ok. Plus vite et plus large. Ok. C'est quand on perd le contrôle qu'on progresse. Aussi. Il faut apprendre. Donc, c'est des milliards de situations à gérer. Donc, on va faire la même chose. Donc, ça, on peut le faire avec la passe dans le dos. Ce n'est pas une passe gadget, la passe dans le dos. C'est une passe qui est dans certaines situations super utiles. Et on va faire ça avec la hook passe. La hook passe, c'est une passe qui va partir d'ici. Et qui va aller là-bas. D'accord ? Très forte. C'est comme un fouetté si tu veux. Très fort. Donc, tu fais la même idée. Tu dribbles main gauche ici. Tu vas faire un dribble. Et hook passe. Non. Deux dribbles. Crossé. Et hook passe. Vas-y, allonge. Plus fort. Plus vite, t'es dérivé. Plus vite, t'es dérivé. Plus vite. Ok, tu refais la même idée. Main droite, deux fois. Passé, passé, hook passe. Main droite, passé, passé, hook passe. Tu la fais plus en baseball ici. Il faut vraiment qu'elle soit plus là. Ok ? Donc là, pour finir la série, on va lui faire faire avec entre les jambes. Pour finir la série. Donc, dribble, dribble. Entre les jambes. Entre les jambes. Hook passe. Vas-y. Magnifique. On fait ça plus vite. Allez, plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Great. Super job. Voilà. Une idée de développement. C'est bon ? Vous pouvez arrêter ? Donc, c'est une idée autour du travail technique de la passe. C'est entre le travail technique et la motricité. La coordination. Du plus simple au plus compliqué. Reparti baseline. Donc, on va faire des choses qui sont maintenant un peu plus techniques. On peut être amené. Tout à l'heure, Vincent vous a montré des choses sur les aides défensives. Le meilleur de jeu, évidemment, c'est son métier. Mais pour les autres joueurs, c'est utile aussi. C'est que quand on attaque un adversaire et qu'il y a quelqu'un qui vient en aide, normalement, on doit passer la balle. Parfois, même, on doit la passer très tôt et même avant. Sauf que souvent, on va dans le mur. Et quand on est dans le mur, on se dit, tiens, maintenant, il faudrait que je passe. Voilà. Donc, c'est un peu l'objet du délit. Tu te mets ici avec le ballon. Tu te mets ici sans ballon. Vous mettez par deux un ballon pour deux. Et on va faire comme si tu as attaqué un intervalle, une pression défensive tout terrain. Donc, tu vas venir à gauche, dribbler, comme si tu as attaqué un adversaire. OK ? Et tu vas faire un dribble d'attaque. Et tu vas, sur ton dribble d'attaque, sans placer ses appuces arrière, il y a l'aide qui est venue. De suite, tu vas passer la balle en protégeant sur le côté. Comme dans la forme, on s'en fiche. OK ? C'est moi qui joue avec toi. Vas-y, avance. Donc, j'attaque. Donc, je peux m'arrêter. Reprendre le yougo drill. Tu te décales. Tu joues avec moi. Et maintenant, je vais attaquer. L'intervalle, décale-toi. Et je vais te passer la balle. Et tu vas attaquer là-bas. Déborde. Déborde. Yougo drill. Non, non. Yougo drill. Tu te recules. Et tu reviens derrière. Non. Tu réattaques le milieu. Tu réattaques le milieu. Ici, je me replace. Tu te replaces derrière moi. C'est pression défensive. Il y a les zones presse partout. J'attaque l'intervalle. Alors, il n'attaque pas. Il essaie d'exécuter ce que je veux, mais ce n'est pas exactement ça. Donc, c'est une forme de travail à deux contre zéro, comme s'il y avait de la pression défensive au terrain. Ce qui me manque dans ce qu'il fait, c'est que, viens ici, tu dois l'attaquer lui. Mets-toi en défense. Ouais, mets-toi en défense. Un, un, un. Là, là, là. Aide. Voilà. Donc, j'attaque ici. Il est là. De suite, je passe. Je passe avant. Donc, tu avances et tu passes. On essaye à deux. Donc, c'est un exercice qu'on peut faire en échauffement. Allez, go. Vas-y. Il n'y a pas de défenseur. Deux contre zéro. Non. Ocule. Avance, avance, avance. Avance et en drible. D'abord, avance en drible. Avance, avance. Non. Avance, avance, avance. Non. Voilà. C'est ça. Allez, deux autres. Allez, y'allà, y'allà. Oh. Arrêtez-vous, on va me faire une autre. On va me faire une autre exercice. C'est ça. Tu avances et tu passes. Très bien. Allez, avance. Ok, très bien. Ok, c'est bien ça. You go to drible. Trois minutes. Vous êtes à gérer, les gars. Bon, j'ai pris tout mon temps. Donc, toute la partie de tir, je ne la ferai pas. Je vais finir par... On va rester sur la passe. Juste, on fait la même série avec les hook passes. Ok ? Donc, l'idée, c'est que toi, tu vas attaquer ton adversaire sur la ligne de fond. Imaginons qu'il y ait deux joueurs qui viennent en défense. Les rotations viennent de l'opposé. Donc, en fait, toi, à mon lard de jeu, la solution, elle est souvent à l'opposé. Donc, tu vas attaquer sur la baseline. Toi, tu vas venir en soutien, ligne panier-panier. Et sur ton attaque ici, tu vas partir ici et tu vas lui envoyer une hook pass très forte. Et lui, va prendre la balle. Il va aller attaquer à l'opposé là-bas. Toi, tu viendras en soutien ici au milieu pour recevoir une hook pass, etc. Allez, go. Allez, fort. On vient en soutien. Allez, go. En soutien. Allez-y. Go, go, go. Attaque. Hook pass. Fort, fort. En soutien. En soutien. En soutien. En soutien. Ok. En soutien. Ok. En soutien. En soutien. Numéro 7. Il faut jouer sans ballon. Il faut venir chercher la balle au milieu. Ok, bien grand. En soutien. En soutien. On joue aussi sans ballon, les gars. On fait la même chose. Le terrain, il fait combien de large ? Combien de large ? 14 ou 15 ? Plutôt plus 15 que 14, mais des fois 14. Donc, il faut pouvoir passer la balle n'importe où sur le terrain. Donc, on fait le même drill. Mais toi, tu vas rester chercher là-bas. Et toi, tu vas aller chercher la balle là-bas. Ok ? Tu reviendras en dribble au milieu. Et tu repartiras là-bas. Et tu passeras la balle là-bas. Allez, Hook pass. Vas-y. Ok. Restez large. Restez large. C'est plus compliqué. Allez, go. Allez-y. Une fois. Toujours regarder la balle. Toujours regarder la balle. C'est pour ça qu'il faut partir du plus simple vers le plus compliqué. Parce que là, ça devient plutôt plus compliqué. Or, les experts du jeu sont capables de vous faire des passes d'un côté du terrain à l'autre. Très précise. Mais, ça ne vient pas par hasard. Ça se développe. Ok ? Il me reste encore une minute trente. Ok. Pour finir, vous venez ici au fond là. Et il me faut deux meneurs, deux intérieurs. Ici, là-bas. Et deux meneurs, deux intérieurs ici. Go. Pour finir sur le jeu de passe. Deux meneurs, deux intérieurs. Alors, juste deux minutes, en attaquant un défenseur. L'attaquant, il est là. On va là-bas. Le défenseur, il défend sur le pivot là. Tu défends sur lui. Ok ? Tu te mets sur moi, tu vas faire un écran. Tu vas faire un écran sur moi. Toi, tu vas défendre l'écran. T'es mal placé pour défendre l'écran là. Non, non. On va vers là-bas. Viens prendre l'écran. Ok ? On fait simple. Comment passer la balle ? Toujours l'idée d'associer la gestuelle, la manipulation à la technique. Viens me poser un écran. Mets-toi en défense. Là, c'est plus clair. Ok, tu vas poser un écran. Donc, on va imaginer que tu défends à plat. Tu te sors. Alors, on va faire la situation 2 contre 1. Tu te sors. Toi, tu défends. Je vais partir en dribble. Tu défends comment ? On va défendre à plat. Tu vas protéger. Ce qu'on appelle protéger. Ok ? Donc, quand tu viens ici, en te déplaçant, toi, tu fais quoi ? Tu ouvres. Donc, on a deux moments où on peut passer la balle. Soit, juste après l'écran, il y a un intervalle entre le grand, le défenseur et le porteur d'écran. Lui est en déplacement défensif et moi, je suis en train de courir. Donc, il a besoin souvent de prendre un peu d'avance. Donc, ici, il va y avoir une passe qu'on appelle la pocket passe. C'est-à-dire que sur le dribble, et j'en reviens à ce qu'on a fait précédemment, on doit pouvoir être capable, quand on voit cet espace-là, de passer la balle dans le trou. Ok ? Ou alors, on dribble la balle. Protège, vers derrière. Protège. Non, orienté vers là-bas. Vers là, voilà. Très bien. Ou alors, on va le passer, et on va utiliser cette hook passe pour lui passer la balle. Et toi, au lieu de partir vers là-bas, tu peux venir vers moi. Un peu plus. Ok ? Donc, vous faites ça à deux contre un. Un dribbleur, juste. Vas-y, vas-y. Non, tu restes là. Sans défenseur, pour le moment. Simple, simple. Allez, go. Redonnez-lui la balle, redonnez-lui la balle, enchaînez, enchaînez, avancez, avancez. Non, mais vous avancez. Ok ? Très bien. Donc là, on est sur une situation où il a essayé de faire une hook passe, mais il y a un défenseur qui n'y avait pas tout à l'heure, et donc, ça pose d'autres problèmes qu'il faut essayer d'utiliser. Alors, l'idée, ce n'est pas de revenir au départ. L'idée, c'est un dribble où on avance. Donc, on va traverser le terrain. Ok ? Redonnez-lui la balle. On vient poser l'écran. On vient poser l'écran. Tu défends. Tu défends de l'autre côté. Ok ? Ok ? Redonnez-lui la balle. Ok ? Donc, c'est un dribble où on avance. Ok ? Et on termine par celle-là. On va le faire à deux contre deux. Le meilleur de jeu, il peut faire la pocket passe, il peut faire la hook passe, ou... Tiens-toi. Mets-toi le long de la touche ici, là, s'il te plaît. Voilà, sans ballon. Et moi, je suis l'élié. Ici. Donc, il va choisir entre la pocket passe, la hook passe ici, ou la hook passe à moi, si tu pars par là-bas, et à lui, si tu viens par ici. Attaquant défenseur. Attends, 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 attends. Deux contre deux. Deux contre deux. On recommence, on rends la balle au moins l'heure de jeu, il n'y a que lui qui travaille. Allez, go. Redonne-lui la balle, redonne-lui la balle, redonne-lui la balle, avancez. Ok, continue, redonne-lui la balle. Pique. Ok. Ok, très bien. Ça ira. J'ai mangé deux minutes sur mon chrono. C'était pour vous montrer un peu comment on peut associer le volume de manipulation, la qualité de base, la technique individuelle et la situation réelle de jeu. On ne peut pas imaginer une seconde, demander à des joueurs sous pression, avec, etc., s'ils n'ont pas travaillé la technique individuelle de pouvoir réaliser ce type de passes, et s'ils n'ont pas étudié quels étaient les passes à quels endroits, dans quel type défensif, de pouvoir les réaliser, les reconnaître en match. Donc, il y a un aspect aussi cognitif. Bien comprendre les situations pour pouvoir mieux passer. J'avais le même enregistre sur le tir, mais ça sera l'occasion que je revienne vous le présenter une prochaine fois. Voilà. Merci, Pierre.